... Blocage, manifestation, les gilets jaunes perturbent la circulation et les centres-villes depuis maintenant plus de trois semaines. Quel impact ce mouvement a-t-il sur l'économie et l'économie locale notamment ? Pardon, on va en parler avec vous Patrick Seguin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc président de la CCI Bordeaux-Girons, de la Chambre de commerce et d'industrie. Tout d'abord, quel regard vous portez, vous, sur ce mouvement ? Alors, le regard qu'on peut porter, c'est que d'abord, c'est inquiétant. Ça ne s'améliore pas. Il y a des manifestations qui continuent. Je crois que le regard qu'on peut porter, c'est que moi, je pense que les manifestants, ou je comprends le problème de pouvoir d'achat, qui est le problème de fond, on ne peut pas accepter ce qui s'est passé, les violences et surtout le fait que les biens, les personnes ne puissent pas circuler. Ça, c'est un droit fondamental. Donc, je pense qu'ils se trompent de cible, surtout quand ils attaquent l'économie. L'économie, c'est ceux qui créent l'emploi. Et si on attaque l'économie, on va créer des problèmes d'emploi. Et c'est, au contraire, ce qu'ils ne veulent pas. Donc, je crois qu'il faut renouer le dialogue avec le gouvernement pour qu'il y ait des propositions. Il y en a eu aujourd'hui, mais je pense que ce n'est pas très... Elles ne sont pas satisfaisants. C'est certainement pas satisfaisant parce qu'aujourd'hui, les gens que j'ai rencontrés sur le terrain, moi, ils veulent tout simplement que leur pouvoir d'achat puisse évoluer. C'est basique, c'est simple, c'est mathématique. Et donc, je crois qu'il y a un problème de relation entre le gouvernement et les gens qui sont sur le terrain. Il y a ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats de salariés, les syndicats patronaux et puis les corps consulaires que nous sommes, qui, aujourd'hui, ne sont pas dans le circuit. Vous pensez que le gouvernement a trop voulu mettre de côté les corps intermédiaires et qu'ils le payent aujourd'hui ? Oui, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai proposé à ce qu'on puisse faire notre mission d'un petit peu de corps intermédiaires qui distillent la colère et qui permettraient de faire ce rôle de médiateur. Et aujourd'hui, ces corps intermédiaires n'ont pas voix au chapitre. Et ça peut paraître étonnant de la part d'un chef d'entreprise comme moi. Je pense qu'on n'a pas assez de représentants de syndicats dans les entreprises pour pouvoir entendre la colère des salariés qui ont des problèmes, effectivement, de revenus. Aujourd'hui, les entreprises que vous représentez, c'est-à-dire les entreprises de Bordeaux, de la Gironde, plus globalement, est-ce que vous avez des retours, justement, de cet impact économique des Gilets jaunes ? Est-ce qu'on peut évaluer le coût économique du mouvement ici en Gironde ? Alors, le coût économique, on peut difficilement l'évaluer aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est sûr que ça pose beaucoup de problèmes. En Gironde, nous représentons 77 000 entreprises du commerce, de l'industrie et des services. Et il ne faut pas oublier que dans ces 77 000 entreprises, 95 % des entreprises ont moins de 20 salariés. Donc, c'est principalement des PME. Et les chefs d'entreprise de ces PME sont très inquiets parce que pour certaines entreprises qui dépendent des livraisons et qui dépendent du transport international, ils sont déjà en situation de chômage technique. Ce week-end, moi, j'ai eu à peu près, enfin, ce n'est pas à peu près, c'est 43 entreprises qui m'ont appelé directement pour essayer qu'on s'occupe d'eux. C'est-à-dire pour ça qu'on a créé une plateforme. On va peut-être en parler pour répondre. Allez-y, parlons-en. Vous avez mis en place un dispositif d'urgence qui montre un petit peu que la situation est particulièrement préoccupante. Alors, parlez-nous-en. C'est un dispositif pour justement aider les entreprises qui seraient impactées par ce mouvement des Gilets jaunes ? Oui, c'est ça. De toute façon, l'État avait déjà répondu à travers la plateforme de la Directe. Mais nous avons rencontré le directeur de l'URSSAF, nous avons des relations avec la Directe et nous avons mis en place un numéro direct que les entreprises peuvent appeler et une adresse mail. Alors, je peux peut-être les donner directement. Alors, donner le numéro, on voit l'adresse mail qui s'affiche à l'écran de contact à Bordeaux-Gironde. Il faut savoir qu'au bout de ce téléphone, il y a des collaborateurs de la Chambre de commerce de Bordeaux qui sont des spécialistes de l'appui aux entreprises et qui peuvent répondre très concrètement et qui prennent les points par points et qui orientent les entreprises vers la Directe, vers l'URSSAF, vers le médiateur du crédit. Et le calendrier tombe mal parce que le calendrier fait qu'aujourd'hui, les entreprises sont amenées à payer les appels à cotisations sociales et fiscales du quatrième trimestre. Et ce que l'on demande, nous, c'est qu'effectivement, les services publics et les banques puissent faire un effort pour notamment accepter des décalages de découvertes, des décalages de trésorerie. Des PME, moi, j'ai une entreprise de 24 personnes, donc c'est une PME. Une PME, ça a un décalage d'un mois de trésorerie. Elle est en découvert. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut qu'on puisse répondre de façon concrète à ces gens qui commencent à paniquer. Quel type de mesures vous leur proposez à ces entreprises qui vont vous appeler ? Par exemple, il y a quoi comme mesures concrètes qu'on peut faire pour les aider ? Alors, les mesures concrètes, c'est qu'il peut y avoir... Là, c'est l'État qui a pris cette position. Et tant mieux, c'est que la directe, la direction des entreprises va proposer un report des charges, un étalement des charges. Le médiateur du crédit va pouvoir regarder cas par cas pour demander aux banques concernées d'être souples sur les remboursements d'échéance, de façon à ce qu'on passe un cap. Mais ce cap, il ne faut pas qu'il dure trois mois, parce que là, on est en train de parler d'un mois de décalage. Aujourd'hui, j'ai des entreprises qui sont en chômage technique parce qu'elles ne sont pas livrées. C'est encore plus grave vis-à-vis du calendrier, puisqu'on est à l'approche des fêtes. Voilà. Et donc, ça, c'est grave pour notamment le commerce. Le commerce subit beaucoup ce problème. J'ai eu ce matin, j'ai noté ça, le contact avec la Fédération des commerçants de la bijouterie qui fait 70 % de son chiffre d'affaires pendant les fêtes. Eh bien, cette fédération a entre moins 50 et moins 75 % de nos chiffres d'affaires en moins actuellement. Donc, ils peuvent passer l'année, si je puis dire. Pour vous, ce serait quoi, les solutions à court terme pour sortir de cette crise ? Vous avez des propositions ? Je crois que le gouvernement a déjà fait des propositions aujourd'hui, mais c'est des propositions de retour en arrière par rapport à ce qui était annoncé, qui étaient des charges supplémentaires. Je crois qu'il faut aller plus loin. Il faut mettre autour de la table l'ensemble des interlocuteurs, ces fameux corps intermédiaires que nous sommes. Je pense qu'ils peuvent... Nous, on peut distiller la colère. On peut faire des propositions et ensuite revenir devant les gens qui sont en colère pour leur faire des propositions. Et le seul proposition pour moi qui importe aujourd'hui, c'est qu'il faut revoir le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que je pense que le monde de l'entreprise, ce n'est pas des voyous. La plupart, ce sont des chefs d'entreprise qui gagnent moins de 4 000 euros par mois. Et ces chefs d'entreprise sont capables de comprendre que si on enlève 100 sur les charges, ils vont donner 100 à leurs collaborateurs. Justement, vous, en tant que chef d'entreprise, ce n'est pas à vous aussi d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés ? Vous ne pouvez pas augmenter les salaires ? Mais moi, demain, je vais augmenter les salaires si l'équivalent des charges baisse. J'ai fait un petit calcul tout à l'heure. J'en parlais à votre collègue. Moi, j'ai démarré à travailler en 1972. Mon premier salaire, quand on voulait savoir combien ça coûtait en salaire brut chargé, il fallait multiplier par 1,46. Aujourd'hui, pour un salaire net, pour savoir combien il coûte global, on multiplie par 1,78. 1,78. Donc, de toute façon, la seule solution sociale en France, c'est de baisser les charges. Et je pense que les chefs d'entreprise sont des gens sérieux qui sont capables de réintégrer dans le salaire net de leurs collaborateurs l'équivalent des baisses des charges. Vous savez, une entreprise, elle marche bien que s'il y a des collaborateurs qui sont heureux. Et donc, aujourd'hui, il faut rendre les gens heureux. Vous êtes favorable, vous, à une hausse du SMIC ? Le SMIC, c'est un machin qui bloque les choses. Le SMIC, il est très bas aujourd'hui. C'est un indicateur. Moi, je pense qu'entre le SMIC et 1 800 euros, c'est là qu'il faut augmenter le net. Les autres salaires sont capables de comprendre que c'est là qu'il faut faire des efforts. Vous avez peut-être pour conclure un message à faire passer aux Gilets jaunes, là, maintenant, tout de suite, ces Gilets jaunes qui peuvent bloquer les commerçants, les petites entreprises, comme vous le disiez ? Le message que je peux faire passer, c'est que ne vous trompez pas de cible. Aussi bien pour les Gilets jaunes que les étudiants, aujourd'hui, qui ont fait des dégâts et qui ont fait des blessés sur les ponts de pierre. Ils ont fait des blessés avec des gens qui gagnent le même salaire qu'eux et qui maintiennent l'ordre. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, ne vous trompez pas de cible. La cible, pour vous, c'est les élus. Merci beaucoup, Patrick Seguin. Merci d'être venu sur notre plateau. On rappelle que vous êtes donc président de la CCI Bordeaux-Gironde. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage ST' 501